bonjour à tous pour commencer cette petite vidéo je vais vous présenter une fonctionnalité du flipper 0 qui s'appelait NFC qui est le DETECTORIDER alors hop on va essayer de faire le focus voilà au début je me demandais absolument mais à quoi sert ce truc donc en fait c'est simple on va le poser directement sur un capteur voilà donc il est en train de récupérer les informations à un moment donné donc il va me demander de l'enlever de le remettre voilà donc on va le faire plusieurs fois suite et en fait l'idée encore une fois voilà la complète hop une fois c'est complète il a récupéré toutes les clés qui nous manquait pour la pour la carte on va voir juste après à quoi cela va nous servir et c'est en fait l'une des fonctionnalités clés est vraiment importante du flipper 0 dès que vous d'accès au lecteur de votre cellule ça va être très très simple de récupérer ces infos là voilà on regarde juste après pour la copie de la clé de la carte tout simplement bien pour donner suite à la vidéo enfin la vidéo à la partie d'introduction qu'on a vu juste avant sur le DETECTORIDER donc j'ai lancé à l'instant le la lecture de cette carte d'accès via le flipper 0 je vous rassure on va pas aller jusqu'au bout parce qu'il y en a à peu près pour une heure d'accord même s'il a déjà fait un petit peu de travail on va pas les prendre donc je pose juste un instant pour venir sur la fonctionnalité du DETECTORIDER le DETECTORIDER c'est la killer feature bon c'est peut-être un peu fort admettons c'est une feature super intéressante du flipper 0 vous avez vu qu'on a approché plusieurs fois le flipper on a enlevé on l'a remis et en fait à la fin il nous a donné ce qu'il y a ici à l'écran en mfk30.log il nous a donné tout ça alors je vous le montre sur mon ordi pour vous voyez la sortie qu'on a et ce qu'on peut faire d'accord avec le logiciel mfk32v2 que je vous mettrai donc je vous mettrai pardon le lien du direct au github dans l'inscription de la vidéo et en fait ce petit logiciel va nous permettre de récupérer des clés manquantes que l'on n'a pas notre dictionnaire de clés donc si je valide ici la commande il me donne très rapidement ici la clé manquante l'une des clés manquante est celle-ci alors je vous montre sur mon ordi mais c'est possible de la votre application android du flipper vous allez dans les options et quand vous avez généré des logs mfk32 vous pouvez demander à l'application de faire ce petit travail là et elle va le faire pour vous et ça se fait en quelques secondes aussi à partir de votre log vous dire bah voilà ok d'accord la clé elle est là et de mémoire je crois qu'il ajoute même directement votre dictionnaire de clés et c'est juste magnifique donc juste avec votre téléphone et votre flipper 0 vous pouvez faire quelque chose alors je vais reprendre carte d'accès mon flipper le but de la vidéo c'est tout simplement de venir copier cette carte là sur une carte ici vierge d'accord donc c'est une carte de type you wish ungeable c'est très important uid ungeable pour vraiment que vous y achetiez carte on peut changer d'uid d'accord et un mifère classique 1k d'accord alors ceci par exemple n'est pas compatible il m'a typiquement été tout à l'heure comme un mal propre je ne sais pas pourquoi mais admettons je vais sortir de là parce que ça m'intéresse pas d'accord on existe donc je repose ma carte ici donc préalablement je vais sauvegarder une vieille carte d'accès qui est là si je l'émule l'émulation du flipper 0 pour rappel n'émule pas toute la carte d'accès et c'est bien là le problème et c'est pour ça que pour copier une carte je vais passer par une carte vierge d'accord et en fait on va voir les informations c'est quelque chose d'important qui me semble à vous dire vous voyez ici tout à l'heure il est en train de chercher les clés des secteurs il n'a trouvé que 19 clés sur les 32 mais parcouru les 16 secteurs sur les 16 et moi pendant longtemps je me suis dit punaise il me manque des clés donc j'ai parcouru internet je suis allé me chercher des dictionnaires complémentaires je suis monté à 3400 clés sur mon dictionnaire perso plus 3400 du dictionnaire de flipper à un moment donné ça faisait énormément temps et du coup je mets une heure copie une carte alors que je devrais mettre 40 minutes à peu près mais je me suis rendu compte en testant quand même de l'écriture que au final on s'en fout ce qui compte c'est qu'il ait lu les 16 secteurs une fois qu'il a lu 16 secteurs on peut copier ça sur cette carte là ou une carte similaire et ça sera entièrement fonctionnel d'accord donc ce que je vous propose de faire c'est dans les options alors je rappelle juste que je suis sur le firmware remaster d'accord que du coup j'ai peut-être des options et des applications que vous n'avez pas sur le clipper réseau de réseau 0 en classique d'accord je vois tous les ponts d'euro tout ça je crois que vous ne l'avez pas et on a l'app ce qui s'appelle nfc magic alors nfc magic running app voilà donc à me permettre de faire un check tag donc je vais présenter mon tag ici voilà c'est cool c'est bien c'est un tag machin telle sorte ok super machin moi je vais le wipe voilà success ok donc là il est vide là si je le scanne bah on peut même essayer d'ailleurs en tant qu'à faire je l'avais pas fait tout à l'heure mais on peut essayer alors faut que je pense à ajouter mes applications pour si ça serait quand même pas mal voilà je vais me rapprocher un peu parce que c'est un peu fluctuant au niveau de la vidéo c'est pas très agréable donc on va faire lire la carte hop voilà et là il va pouvoir s'amuser et il trouvera rien que la carte est vide en fait ce qui est marrant parce que j'avais jamais fait le test mais en fait il n'est pas capable de dire coucou la carte est vide donc on va exit on va retourner on va retourner juste au dessus donc dans l'application voilà on va retourner dans tools ici voilà alors je vais faire ça alors tac 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 voilà comme ça il va arrêter de fluctuer derrière l'écran donc je retourne sur mon application qui s'appelait nfc magic voilà check magic tag donc je reprends ma carte vierge je mets dessus il détecte la carte maintenant on va écrire et dedans on va dire on va aller chercher une carte qu'on enregistrait donc je vais chercher nfc un cube de hold je continue il écrit et bravo succès non j'ai pas le temps de faire un fini avec la carte qui fonctionne il faudra peut-être me croire sur parole je verrai pour le pour le compléter un jour si ça me prend cinq minutes mais cette carte là quand on le fait alors là j'ai copié une ancienne carte qui n'est plus utilisable qu'on a évoqué et bien ça ça fonctionne vous la mettez et le système n'y voit que du feu il n'y a aucun problème là dessus c'est une carte qui fonctionne à 100% comme l'original d'accord alors on peut même se dire bah tiens on va faire ça voilà mort est-ce que je peux écrire dessus on va il nous propose du moins les mêmes options on va écrire continue et voilà success donc ce petit badge qui est un mi fer aussi et bien ça je vais le tester au bureau puis je vais vous dire est-ce que ça marche ou pas donc au final je pense qu'en effet on va reprendre ces deux éléments là et on ira le compléter est-ce que ça a fonctionné oui ou non et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo alors l'avantage de passer de ça à ça pour moi alors par contre je le fasse avec une vraie carte du coup je vais pas filmer les UID mais à ça bah c'est simple je vais mettre mes clés de bagnole et puis on en parle plus et je peux avoir quelque chose d'un peu plus simple à me travailler par contre une fois encore c'est pas des choses qu'on aura dans des étuis et du coup qu'on pourra protéger donc privilégiez ces modèles là en lieu et passe de ces modèles là parce que ceux là vous pouvez les traiter comme vos cartes bancaires comme j'ai fait ma vidéo précédente et les mettre dans des études sécurité anti-ondes d'accord donc désolé j'ai pas le temps de regarder si c'est NFC Magic qui est présent sur le firmware d'origine parce que je veux vraiment passer un peu plus de temps sur le ROG Master pour voir si c'est vraiment quelque chose d'intéressant après au pire passer du ROG Master au firmware officiel ça se fait vous le ferai en quelques minutes j'avais fait une vidéo là dessus voilà c'est assez simple moi pour l'instant je le garde parce que il y a un peu plus d'applications il y a un peu plus d'options puis surtout si j'ai pas repoussé dans ces retranchements d'accord je ferai un et puis voilà avec un peu le temps je fais quelque chose d'un peu plus d'un peu plus long voilà est-ce que c'est vraiment un firmware qui vaut le coup ou pas etc petit côté matrice qui sert à grand chose pour la recette de sushi donc voilà donc on a réussi à copier cette carte d'accès sur celle ci et même sur celle là et je vous garantis que ça fonctionne sans le moindre problème alors on aurait pu faire ça aussi avec l'application MFT Tool Android sauf que lui avec sa partie une fois encore des Tech Reader vient nous apporter quelque chose d'ultra intéressant pour pouvoir casser la clé enfin casser les cartes parce que sur la carte que je vous ai montré donc celle-ci l'orange quand moi j'ai voulu la faire la première fois je ne lisais que 12 secteurs sur 16 il me manquait des secteurs et avec l'utilisation de mes FK32 j'ai réussi à choper mes secteurs qui me manquaient et ça c'était juste génial voilà et en plus c'est un de l'or vous n'avez même pas besoin de rentrer dans l'élément quand c'est des cartes d'accès de bâtiment vous pouvez y aller la nuit vous posez ça dehors paf paf deux trois fois il n'en parle plus il n'est pas vu pas c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie pour la vidéo pour l'avoir vu pour les commentaires que vous pourrez poster merci n'hésitez pas commentaire tous les commentaires sont bons à prendre même si certains des fois me surprennent légèrement notamment fume tes genoux j'avoue que je n'ai pas compris la boutade admettons mais pourquoi pas donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je vais poster des vidéos un peu plus régulièrement il va faire beau je prévois une vidéo un petit peu particulière sur certaines limitations de cet outil dont je me suis rendu compte et qui me dérange fortement voilà mais vraiment beaucoup et ça sera déjà pas mal donc n'hésitez pas à commentaire vidéo sous la vidéo pardon n'hésitez pas aussi à poser vos questions pour d'éventuelles vidéos futures je sais que j'avais fait la UID U2F parce qu'on m'avait posé la question est-ce que je le ferai ou pas donc du coup je l'avais faite ce petit format là on reviendra aussi si j'ai un peu de temps on avait des exploits sympas qu'on pouvait essayer de mener avec du BAD USB je pense notamment à certaines vulnérabilités qui sont arrivées sur certains logiciels pour pouvoir l'exploiter là on a tous les modules infrarouges je cherche un élément particulier de l'infrarouge donc comme je l'aurai trouvé je pourrai faire une nouvelle vidéo voilà merci en tout cas et à très bientôt ciao 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 ciao